Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder ensemble les énergies, ok ? Allez, on y va. Donc là, attention quand même au comportement un peu juvénile. Ce truc pour parler d'engagement, etc. Le pack complet. Attention, parce que c'est ce truc où on peut en parler, mais on peut faire aussi marche arrière. Et en plus, moi j'ai vu des personnes qui me l'ont dit. On a été très déçus parce que genre l'homme qui avance et puis au dernier moment, qui réagit comme un gamin et qui ne le fait pas. D'accord ? Ça arrive parfois avant même que tu aies commencé quoi que ce soit au niveau des démarches. Mais on l'a déjà vu, même devant la mairie, des gars ou des filles prendre la fuite. D'accord ? Donc, bon, c'est ce truc très gamin, très, ben voilà, très gamin, des gamins. Donc, bon, attention à ça aussi, ok ? Donc là, j'ai tout ce qui est la communication, ok ? Donc, voilà, moi j'ai ce truc où il n'y a personne. Donc, ouais, il n'y a personne, c'est-à-dire le mec, enfin, un mec qui pour moi actuellement n'est pas chez lui. Non, il n'est pas chez lui. Mais non, il n'est pas chez lui, il doit être chez des amis ou ce genre de choses, ok ? Mais qui pour moi n'est pas vraiment des amis, tu vois ? C'est ce truc où les potes qui invitent, par exemple, le mec, un week-end, peut-être même 4 jours. En plus là, putain, formidable, il y a le férié et tout, tu vois ? Mais voilà, qui, par exemple, le mec pense que c'est une, ouais, il l'hésite. Et puis finalement, allez, il se laisse alpaguer par les potes, etc. Mais ce n'est pas des vrais amis. Non, ce n'est pas ce genre de mec ou de nana, même si tu vas passer 4 jours chez eux, on fait la bringue ou, bon, que tu boies de l'alcool ou pas. Pour moi, ce ne sont pas des vrais amis. Ils t'emmènent sur une mauvaise pente sentimentale, d'accord ?